Maintenant, de projets de troisième lien lancés par deux ingénieurs. Ils suggèrent, en fait, de construire un pont-tunnel pour relier Québec et Lévis. José, donc, ils disent que ce serait la meilleure solution à bien les égarer. Comment ils expliquent ça? Oui, et les deux ingénieurs à l'origine de cette idée sont tout d'abord Daniel Toutain, qui a été ingénieur responsable pour le projet du poste sur le trône 25 entre Montréal et Laval, mais également Bruno Massicotte, qui, lui, a déjà participé à une étude de prévisibilité pour un troisième lien, mais plus à l'est de Québec. Actuellement, on est à Lévis où passerait ce projet de pont-tunnel qui est envisagé. Donc, la partie pont qui traverserait le fleuve juste ici pour se rendre de l'autre côté, à Québec, environ à mi-chemin entre le château Frontenac et les ponts de Québec et Paupières-Laporte. Et c'est de l'autre côté que le pont se transformera en tunnel pour entrer sous la falaise et sous, évidemment, la haute ville de Québec pour éventuellement déboucher sur l'autoroute Charest de l'autre côté. Donc, c'est un pont et un tunnel à six voies, dont deux seraient réservés au transport en commun qui est proposé. Sur la Rive-Sud, le pont serait accessible à partir de la sortie du chemin des îles sur l'autoroute 20 dans le secteur Saint-Romuald. Donc, un endroit qui a ses avantages, comme bien d'autres aspects du projet, selon les deux ingénieurs. L'échangeur est déjà existant. Il y a de la place. Ça appartient au ministère des Transports. On pourrait faire un stationnement incitatif. Et après, le chemin des îles, c'est un chemin qui a quatre voies, qui est quand même assez large, qui est dans une zone industrielle. Au-dessus du boulevard Champlain, on rentre dans le tunnel et donc, on est dans le roc. On connaît la condition. C'est pas comme creuser un tunnel en dessous du fleuve. On connaît pas tout à fait la géologie et puis tout ça. Donc, c'est relativement simple. Et ce qui est aussi intéressant, le transport collectif, l'autobus pourrait partir de n'importe où de Lévis et il serait en site propre jusqu'au terminus. Donc, pas d'arrêt. Sécuriser le transfert entre les deux rives est un point crucial, selon les deux ingénieurs, étant donné l'âge avancé du pont de Québec, mais également du pompier Laporte. Donc, on aura probablement des réactions à cette idée-là au courant de l'après-midi, notamment au niveau politique. On fera entendre ça ce soir. Merci beaucoup, là.